Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Aujourd'hui, je me rapproche de Mère Nature, nous sommes à Capester et nous allons un peu parler d'environnement. Allez, c'est parti ! Alors là, je suis en compagnie d'une très très jolie dame, très souriante à Capester. Bonjour ! Bonjour ! Le prénom c'est comment ? Sylviane ! Alors Sylviane, très jolie Sylviane. Sylviane, tu es de Capester ? Oui, de Capester, un natif de Capester. Habite à Capester, née à Capester. Et vie à Capester, Capester c'est la vie quoi ! Voilà ! Alors que peux-tu me dire de ta commune, de ta belle commune ? Ma belle commune, là on est en train de l'embellir. Moi j'aime bien ma commune, donc il manque des choses, pour le sport, pour la jeunesse, pour les personnes âgées. Mais ça va venir, j'espère. Mais il y a quand même des choses à faire à Capester ? Il y a toujours des choses à faire, c'est comme dans une maison. Donc on a toujours des choses à faire. Donc la rue, les trottoirs, aménager les chutes, faire venir le tourisme. Donc il y a toujours des choses à faire. Il y a des petites choses à avoir, il y a des randonnées, il y a des... Il y en a, il y a les associations qui programment les randonnées pour les personnes âgées aussi. Donc ça se fait, ça va venir et j'espère que ça va s'améliorer. Alors une petite question, quelle est ton opinion, ton avis sur l'environnement aujourd'hui ? L'environnement par exemple de Capester ? L'environnement, malheureusement, c'est l'homme qui dégrade l'environnement. Alors s'ils arrêtaient de jeter leur orduo par la fenêtre de leur voiture, ce serait bien. Gardez vos autours dans votre voiture, arrivez chez vous, mettez à la poubelle. Comme ça, c'est eux qui salissent, mais ils disent que c'est sale. Arrêtez de salir. Oui, on te sent un petit peu énervée. Oui, très, parce que je n'aime pas ça. Les gens qui dégradent la Guadoupe, ils disent après, la Guadoupe, après l'effet négatif. Non, restez positif et tout ira bien. Mais super, mais je te remercie, il faut rester positif et tout ira bien. Voilà. À bientôt bientôt. Bye bye ! Fais un coucou à la caméra de Jou. Bye bye ! Alors là, nous sommes avec Pascal. Pascal qui est de l'association Le Carbet 9730. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, dis-moi ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va nettoyer la cité qui se trouve juste à proximité de l'école Alexis Delacroix avec des enfants de l'école qui sont accompagnés par les enseignants. Voilà. Ça se déroule dans le cadre du projet Les Déchets Animés. C'est un projet éco-citoyens qu'on développe dans les écoles cette année-ci où trois écoles vont proposer la création d'objets d'art à partir de déchets, de plastique, du papier. Voilà. Et en fait, depuis combien de temps existe cette association ? Depuis combien de temps faites-vous ? Dis-moi. Oula, elle m'a dit waouh ! Bon, l'association Le Carbet, c'est une association de Cap-Esther qui a été créée en 1981. Et les projets éco-citoyens dans les écoles, on les développe depuis trois ans. Mais alors en fait, l'association Le Carbet 9730, vous ne faites que ça en fait ? Non, l'association Le Carbet propose aussi de l'accompagnement scolaire. Donc en fait, dans le cadre du CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité proposé par la CAF, on reçoit 30 enfants dont les familles ont des revenus modestes. Et en fait, ces 30 élèves-là, on leur propose un accompagnement et on essaie de mettre en place un réseau entre écoles, parents et enfants pour permettre la réussite scolaire de ces enfants-là. Dis-nous, comment vois-tu l'avenir ? Bon, l'avenir, on peut avoir un bon avenir à condition que les adultes suivent le mouvement. C'est-à-dire que c'est bien d'éduquer les enfants, mais ce serait aussi bien que les adultes mettent en place les outils pour permettre de mieux trier, par exemple. Voilà, parce qu'en fait, là, depuis trois ans, on fait du tri avec les enfants dans les écoles, mais il n'y a pas de borne de tri sur le territoire de Cap-Esther. Bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de vraiment attirer l'attention sur certains problèmes environnementaux que l'on connaît sur le territoire et de pousser les responsables à agir pour les générations futures. En tout cas, merci beaucoup, Pascal. Une question, comment contacter l'association ? Donc, nous, on a une page Facebook, Association Le Carbet 9730, ou sinon, vous pouvez appeler au 0690 43 51 72. Je te remercie et je te demande une dernière petite question. Est-ce qu'il y a d'autres opérations qui sont prévues avec d'autres écoles ou pas ? Le 19 mars, on a une opération, on a une animation éco-citoyenne qui va se dérouler à l'école Jeux-le-Curie. Et pour le mois de mai 2019, à savoir, il y en a environ une vingtaine de classes qui travaillent sur la conception d'objets d'art à partir d'objets recyclés. Et au mois de mai, on va proposer une exposition ouverte à toute la population de la Guadeloupe. Voilà. Et ça, c'est super. On sera invité. On sera invité, nous. Mais super, mais merci encore, Pascal. Et puis, bon courage, FOS. Et puis, c'est bien ce que vous faites pour l'environnement. Merci beaucoup et à bientôt. Je t'en prie. À bientôt. Alors, là, j'ai une invitée spéciale, une invitée de petite taille. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Cyliana. Alors, Cyliana, dis-moi, ma chérie, est-ce que tu sais ce que tu fais aujourd'hui ? Oui. Alors, dis-moi ce que tu fais. Je ramasse les déchets que les gens jettent et on doit les dire quand ils jettent quelque chose de ramasser parce qu'ils polluent la nature et après, la nature ne sent pas bon. Et en fait, tu as quelque chose à leur dire si tu regardes la caméra ? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui s'alissent ? Aujourd'hui, on vient nettoyer les humains, parce qu'il ne faut pas polluer la nature. Parce que la nature, elle est gentille, elle ne fait rien du tout. Et les gens qui polluent la nature, arrêtez parce que si on était chez vous, vous n'aurez pas été à notre place. Mais super, tu as tout dit. Alors, ne polluez pas. Je pense que c'est clair. Alors, les enfants, vous avez quelque chose à dire ? Oui ! Et qu'est-ce que c'est ? Arrêtez de polluer ! Et redites-le à la caméra ? Arrêtez de polluer ! Et je pense que le message a été clair. Arrêtez de polluer. C'est ce que ces enfants avaient à nous dire aujourd'hui à Cap-SR. Vous étiez dans ETV aux communes. Et rendez-vous pour un autre épisode dans une autre ville. Allez, bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501